Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbomère. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Café Théo, le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Dans les deux épisodes précédents, nous avons réfléchi à la façon dont la Bible pouvait orienter nos pratiques culturelles. Pour ce troisième épisode consacré au culte, nous allons réfléchir à la place occupée par les enfants dans la vie de l'Église. Comment intégrer les plus jeunes dans nos célébrations dominicales ? Comment vivre des cultes intergénérationnels ? Ce sont des telles questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Pour nous aider à y réfléchir, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Nathalie Perrault, qui est pasteur dédiée à l'enfance-jeunesse au sein de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France. Elle a consacré son mémoire de Master 2 à la question de la nature comme lieu d'expérience de Dieu pour les enfants. Bonjour Nathalie. Alors nous avons une question traditionnelle pour commencer. Ton café, tu le prends comment ? Bonjour Matt, bonjour Jacques et bonjour à tous. Je prends mon café avec une goutte de lait le matin et puis ensuite un expresso serré en début d'après-midi. Et le samedi matin, j'ai parfois la chance d'avoir un latté préparé par mon mari qui s'entraîne au Laté Art. Ah très bien, alors on ne connaît pas encore le Laté Art, mais on consacrera sans doute un épisode à cette question passionnante. Nathalie, comme on vient de le dire, tu es pasteur enfance-jeunesse, ce qui n'est pas si répandu dans nos milieux évangéliques, du moins en francophonie. Alors on aimerait s'intéresser un petit peu à ton parcours. Comment est-ce que tu as cheminé vers ce rôle et en quoi est-ce qu'il consiste au juste ? Alors d'aussi loin que je me souvienne, le travail avec les enfants et les jeunes a toujours été une vocation profonde en moi. Mais je ne l'envisageais pas du tout dans le cadre d'un ministère, c'était plutôt, je me disais plutôt à l'éducation nationale, l'enseignement. Et lorsque j'ai senti un appel de Dieu à le servir, à me former, l'appel était tellement fort que je pouvais seulement y répondre oui. Mais avec un pincement au cœur de me dire, ah ben mince, j'aurais vraiment voulu être dans un travail avec les enfants et les jeunes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée étudiante à la faculté libre de théologie évangélique, à Vaux-sur-Seine. Et au fur et à mesure de mes études et aussi de mes visites dans les églises évangéliques de la région, j'ai réalisé que dans les églises, il y avait un fort besoin de repenser ou même de penser tout court la place qu'on donnait aux enfants dans les églises. Alors petit à petit, j'ai envisagé un ministère de pasteur dédié à l'enfance et la jeunesse. J'ai complété mon cursus avec une licence en sciences de l'éducation pour avoir l'apport aussi pédagogique. Et puis voilà, j'ai commencé à dessiner un peu ce ministère de pasteur dédié à l'enfance et la jeunesse, pour lequel je n'avais pas vraiment d'autre modèle que celui que j'étais en train de faire, puisque ce n'est pas un ministère qui est très répandu. Donc la manière dont j'incarne ce ministère, je ne dirais pas qu'elle est normative, peut-être même pas aboutie. Mais si je devais la décrire succinctement, pour moi, je dirais qu'il s'agit premièrement d'un accompagnement pastoral des enfants, des jeunes, sur leur chemin de découverte de Dieu et de l'expérience de la foi. Et cet accompagnement pastoral, il va aussi de pair avec un accompagnement pastoral plus spécifique, lorsque surgit un événement de la vie. Pour les enfants, ça va être par exemple un deuil, le divorce des parents, une maladie. Pour les jeunes, un choix d'études, le baptême, une situation de discrimination. Là, il faut un accompagnement pastoral spécifique qui soit adapté à la tranche d'âge en question. Deuxièmement, il s'agit aussi d'un accompagnement catéchétique des enfants et des jeunes, donc de leur transmettre des connaissances bibliques avec les équipes en place dans les églises de moniteurs, transmettre les connaissances bibliques, théologiques, liturgiques, penser le programme d'école du dimanche, former les moniteurs, etc. Et puis troisièmement, il y a ce que j'appellerais l'aspect stratégique et organisationnel du secteur enfant-jeunesse, c'est-à-dire la communication entre les groupes, penser des rites de passage entre les groupes, la création d'événements qui rassemblent, ou bien des processus à mettre en place pour garantir la sécurité des enfants, etc. Merci Nathalie pour ce témoignage que tu nous donnes. On est vraiment reconnaissant à t'entendre pour ce ministère et ton apport aussi sur la question à t'entendre. On ressent tous les besoins qu'il y a et on aurait envie de développer chacun des points que tu proposes là, dans la configuration du ministère de Pasteur Jeunesse. Alors il se trouve que la plupart des églises évangéliques en France sont crédo-baptistes, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles baptisent uniquement des croyants arrivés à l'âge de raison, et elles baptisent ces croyants sur confession personnelle de leur foi. Et du coup, les enfants, en tout cas les jeunes enfants au moins, en sont exclus de droits, et donc de faits, et ils ne sont pas considérés véritablement comme membres de l'église, en tout cas pas comme membres actifs. Et ça pose quand même un certain nombre de questions dans la vie de l'église, puisque nos assemblées accueillent beaucoup d'enfants. On en voit beaucoup le dimanche, notamment, évidemment, les fils et les filles de membres de l'église. Alors, comment, dans ce cadre-là, pouvons-nous penser la place de l'enfant dans l'église ? Est-ce qu'ils sont membres de faits, plutôt que membres de droits, si l'on parle en langage juridique ? Quelle place leur donner ? Quelle place leur faire ? Comment les accueillir ? Alors bien sûr, les enfants et les jeunes ont leur place dans l'église, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, on ne doute pas beaucoup de ça, puisque dans l'immense majorité des cas, on propose un programme spécifique par tranche d'âge. Ça, c'est un réel effort d'adaptation, et il faut le saluer, d'autant que ce n'est pas le cas dans toutes les traditions d'église. Donc c'est une force des églises évangéliques, et il faut vraiment le souligner. Pour ce qui est du statut de membre légal de l'association de l'église, je crois que peu d'églises se posent réellement la question, et à mon sens, ce n'est pas gênant de continuer d'affirmer que les enfants sont des membres de faits, plutôt que des membres légaux. Si on regarde dans la société autour de nous, la majorité, elle est fixée à 18 ans, depuis la loi de 1974, et en fait, il faut attendre cet âge-là, aujourd'hui encore, pour avoir accès à un certain nombre de droits, le vote, le permis de conduire, l'émancipation, se marier. C'est être majeur, donc c'est à la fois un droit et une responsabilité qui s'appuie sur un certain niveau de maturité, de responsabilité, de compétences qu'on espère avoir acquises au moment de la majorité. Donc c'est en fait une appartenance par le cadre familial. Et en fait, ça intègre la dimension familiale, finalement, dans le caractère de membre de l'église. C'est un peu cela que tu... Voilà, tout à fait, tout à fait. Et dans l'église, nous avons raison d'attendre la majorité pour proposer de devenir membre, puisque être membre, ça implique de pouvoir prendre part aux décisions mises au vote de l'église. Donc c'est un droit et une responsabilité qui va avec la maturité de l'âge de la majorité. Donc pour moi, ne pas octroyer à un enfant le droit d'être membre légal de l'association de l'église, ça ne diminue absolument pas son appartenance à l'église du Christ, puisque comme tu le dis, il en fait partie par sa famille, par sa présence au culte, il fait partie de l'église avec un grand E. J'allais prolonger, mais il y a justement, alors, membre légal, qui traduit une réalité justement de membre, on pourrait dire, spirituel, de membre du corps de Christ. Et c'est peut-être là où il faut distinguer être membre par confession personnelle et être membre, quelque part, au titre de fils ou fille au sein d'une famille. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors ça, ça rejoint un peu les questions de développement de la spiritualité de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit dans sa foi va d'abord affirmer sa foi au travers de celle de ses parents. Et c'est sa première manière de rejoindre l'église, c'est d'affirmer sa foi au travers de celle de ses parents. Et c'est une foi qui est tout à fait suffisante, et j'aimerais encore en parler tout à l'heure, c'est une foi qui est tout à fait suffisante. Et cette foi-là suffit pour qu'il puisse se sentir membre de l'église locale et de l'église universelle. Alors merci justement, Nathalie, d'en venir à ce point, parce que si on s'intéresse au développement de l'enfant, on s'aperçoit qu'il passe par différentes étapes. Ça va sans dire, on ne s'occupe pas de la même manière d'un petit garçon de 4 ans ou d'une pré-adolescente de 12 ans. Sans rentrer dans le détail, selon toi, comment est-ce que l'église peut accompagner l'enfant, les enfants tout au long de leur développement ? Alors justement, je crois que ce qu'il faut dire et affirmer, encore et encore, c'est que la foi qu'un enfant exprime à un certain âge, c'est le maximum de l'expression de la foi qu'il peut faire à cet âge donné. Je m'explique un petit peu. Comme tu l'as dit, Nath, un garçon de 4 ans ne comprend pas les choses de la même manière qu'une pré-ado de 12 ans, par exemple. Chacun comprend le monde, et donc aussi la foi, Dieu, la spiritualité, avec les capacités qu'il a acquises jusque-là, dans son étape de développement. Un tout petit, par exemple, va analyser le monde de manière égocentrique, c'est-à-dire qu'il va s'identifier, il va se projeter dans les choses pour les comprendre. Je vous donne un exemple concret. Mon fils de 3 ans et demi me demandait la semaine dernière si, lorsqu'on mourait, on montait au ciel en grimpant dans un très haut arbre. Excellent ! Parce que pour lui, c'est une manière concrète qu'il connaît, qu'il a expérimenté aussi, de monter le plus haut possible. Il ne peut pas s'imaginer s'élever dans les airs, ou voir quelqu'un s'élever dans les airs, par exemple. Pour lui, on peut monter seulement en grimpant sur quelque chose. Alors ça montre cette manière égocentrique, donc le mot égocentrique n'est pas négatif, c'est pour dire on s'identifie dans les choses. Alors dans ce sens, un accompagnement adapté de l'Église, ça serait d'accepter l'expression de foi des enfants, même lorsqu'elle n'est pas juste théologiquement pour nous, ou pas mature, et de faire progresser cette expression de la foi. Si un enfant affirme, par exemple, que Jésus habite dans son cœur, parce que Dieu lui aurait ouvert le ventre une nuit pour que Jésus rentre dans son cœur, puis recousit son ventre, ce n'est pas une aberration théologique pour sa foi à lui. Pour nous, oui, bien sûr, c'est une aberration théologique. Mais pour lui, pas. C'est le maximum de la compréhension de foi auquel un enfant d'un âge donné peut aboutir. C'est dans son processus de foi. Et dans ce cas, il s'agit d'accepter l'expression de la foi de cet enfant, de lui dire la joie qu'on ressent, de savoir que Jésus habite en lui, et de l'aider ensuite, bien sûr, à affiner sa compréhension. Par exemple, en disant, tu sais, Jésus, il peut aussi venir dans ton cœur sans ouvrir le ventre, il peut traverser ta peau. Alors ce n'est pas non plus juste théologiquement, mais on s'approche, on accompagne le processus de foi. C'est pourquoi aussi, il est important que les moniteurs et ceux qui s'occupent des enfants et des ados soient bien formés, qu'ils soient bien renseignés sur les étapes de développement pour que leur apport soit adapté. Par exemple, il y a des formations qui existent, des très bonnes formations, de moniteurs faites par différents organismes. Par exemple, la formation du CFME, le cours de formation au ministère parmi les enfants, qui est donné par la Ligue et qui est un très bon cursus de formation pour les moniteurs. Alors là, j'ai parlé essentiellement des apports adaptés au développement spirituel de l'enfant, mais on pourrait bien sûr élargir la réflexion aux autres domaines du développement des enfants et des ados, physiques, psychiques, sociaux. Comment par exemple l'Église tient-elle compte du développement social des ados, du besoin de relations qui s'amplifient à l'adolescence ? Est-ce que les séances de catéchèse des ados proposent des animations bibliques qui se vivent en groupe pour répondre aux questions qu'ils se posent par exemple, etc. Alors on voit là dans ce que tu poses, le rôle que peut avoir l'Église dans l'accompagnement de l'enfant, et on sait qu'il ne faut pas oublier bien évidemment le rôle majeur qui est joué, ou devrait l'être en tout cas, par les parents et la famille. Comment réfléchir à cette articulation-là ? Est-ce que tu penses que l'éducation spirituelle des enfants est la responsabilité première des parents, ou de l'Église via un catéchisme ? Comment les parents pourraient-ils catéchiser leurs enfants de la meilleure manière possible, et comment l'Église pourrait aussi être une ressource pour les parents, pour accompagner leurs enfants ? Là il y a une articulation, il me semble qu'on a besoin de penser un peu plus profondément. Tout à fait. Alors bien sûr la transmission de la foi, elle se fait tout d'abord dans le foyer. Si on y réfléchit, sur une semaine, un enfant passe une heure, elle est maximum une heure trente à l'Église, c'est rien sur la totalité de la semaine. Donc ce que les parents choisissent de vivre ou non dans leur foyer, ce qu'ils choisissent d'enseigner ou non dans leur foyer, a beaucoup plus d'impact que le temps passé à l'Église. Ce que l'enfant vit dans le foyer aura beaucoup plus d'impact sur sa foi, sur sa spiritualité, que ce qu'il va vivre à l'Église, parce qu'il y passera beaucoup plus de temps. Alors que vivre dans le foyer ? Réponse typique, on pourrait dire les cultes en famille. Bon, c'est compliqué de vivre des cultes en famille, c'est pas évident de le faire chez soi, et il faut du temps, de la discipline, il faut du matériel, il faut des ressources. C'est peut-être plus vraiment aussi un modèle dans l'air du temps, parce qu'on a compris aussi l'importance d'ajouter du ludique pour transmettre la foi. Je crois qu'en premier lieu, dans le foyer, il est essentiel de créer un environnement familial qui favorise l'expérience de la foi ou l'émergence de la foi. Je vous donne quelques exemples. Un enfant, par exemple, qui se sent aimé et estimé dans sa famille, aura probablement plus de facilité à ressentir que Dieu l'estime et l'aime. Un enfant qui apprend à accepter une punition juste pour ses actes et qui reçoit le pardon de ses parents, aura probablement plus de facilité à comprendre les conséquences du péché et le pardon que Dieu lui accorde. Alors, l'ambiance qu'on crée dans son foyer permet de faciliter la foi ou de faciliter l'émergence de la foi. Ensuite, l'expérience de la foi pour un enfant, elle se fait aussi par le modèle que nous donnons à nos enfants. Tout à l'heure, j'ai dit que la foi des enfants, des petits-enfants, se vit au travers de la foi des parents. Alors, ce que nous laissons transparaître de notre foi est essentiel pour leur foi. Un modèle de foi, un modèle de relation, un modèle de zèle pour le service. Les enfants, ils apprennent en observant, en nous posant des questions, en nous imitant. Alors, le modèle que nous leur transmettons leur permettra de grandir dans leur foi par imitation, tout d'abord. Et puis, pour finir, on peut aussi mentionner la catéchèse. Elle peut très bien se vivre aussi dans les foyers, peut-être ce qu'on appellerait plus les cultes en famille, où on enseigne les enfants. Mais on peut le faire de manière ludique. On peut lire des livres pour enfants qui sont inspirés de la Bible. On peut chanter des cantiques ensemble. On peut écouter des chants pour enfants sur Spotify, ou dans la voiture, au retour de l'école. On peut faire des jeux quiz sur la Bible. On peut jouer avec eux, utiliser des Playmobil pour revivre les grands récits bibliques. Ou bien profiter d'un repas avec des lentilles pour raconter l'histoire de Jacob et Esaü. Voilà, le quotidien et le ludique doivent faire partie de cette transmission. Alors, j'aimerais juste revenir avant sur la question du modèle. Si en tant que parent, on sait qu'à un moment, peut-être dans un domaine où on n'est pas forcément vraiment le modèle, comment est-ce qu'on peut en parler peut-être ? Ou qu'est-ce qu'on dit à l'enfant pour ne pas simplement avoir une vie d'apparence ? Et finalement, dissimuler simplement peut-être les aspects plus négatifs, plus problématiques de nos tempéraments, de nos relations. Comment est-ce qu'on gère ça avec les enfants ? Il faut en parler, je pense, comme tu le dis. Ça me semble essentiel d'en parler, d'être transparent. Les enfants nous imitent, mais ils sont intelligents. Ils voient aussi là où c'est du faux-semblant, là où on est dans un rôle et pas dans quelque chose de concret. Et d'en parler permettra de clarifier les choses et de fortifier leur foi en même temps. Donc on peut être authentique avec eux là-dessus ? Tout à fait. Je crois qu'il faut être authentique et qu'aussi il faut chercher chez eux de l'authenticité. Donc ne pas s'arrêter non plus à de belles confessions de foi qu'ils nous feraient, mais aussi accepter qu'eux-mêmes, ils ont leur manière de grandir dans leur foi, d'exprimer des doutes parfois, qui peuvent même nous inquiéter nous-mêmes, mais qui font partie de leur développement de la foi, en particulier au moment de l'adolescence. Donc recevoir ces paroles aussi dans l'authenticité et prier ensemble avec ces étapes-là de vie, ces difficultés-là de vie, ces doutes-là, et remettre devant le Seigneur. Et puis je reviens à comment l'Église pourrait être ressource. Je pense que c'est important aussi de le dire. L'Église peut être ressource en offrant des opportunités aux parents de vivre la foi à la maison et en les soutenant. Et c'est un travail supplémentaire de l'Église pour lequel on n'est pas très bon encore aujourd'hui, à mon sens. Mais par exemple, on pourrait organiser des dimanches où les enfants et les parents abordent une même histoire biblique, les adultes occultes et les enfants dans leur groupe. Chacun dans leur groupe, donc, avec peut-être une question complémentaire à débattre autour du repas du dimanche. Pourquoi pas ? L'Église pourrait aussi proposer régulièrement une vidéo à regarder en famille, une activité à faire avant d'aller se coucher, ou d'autres choses encore. Et puis, l'Église pourrait aussi proposer des formations pour les parents, pour les aider à comprendre le développement de foi de leurs enfants et leur donner des ressources pour transmettre la foi dans le foyer. Merci Nathalie pour toutes ces pistes pratiques qui nous font réfléchir à la manière dont on peut mieux accompagner les enfants au sein de l'Église et de la famille. Prenons le temps de recevoir tout ce que nous venons d'écouter en nous octroyant une pause musicale. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour avec Nathalie Perrault, pasteur dédié à l'enfance et la jeunesse au sein des Églises libres, pour discuter justement de la place des enfants dans le cul. Dans la première partie de l'émission, nous avons abordé un certain nombre de sujets importants, comme par exemple le rôle des parents ou encore le développement de l'enfant. Bien souvent, nos cultes évangéliques proposent ce qu'on appelle communément l'école du dimanche. À un moment du culte, souvent avant le début de la prédication, les enfants rejoignent des classes où on leur dispense un enseignement adapté. Mais en fait, ce n'est pas le cas dans toutes les traditions chrétiennes, loin sans faux. Et c'est seulement depuis le XIXe siècle que cette pratique s'est développée dans les Églises évangéliques. Alors d'après toi, Nathalie, quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait parler d'école du dimanche ? Et si oui, quelle place est-ce qu'elle devrait jouer dans la vie de la communauté ? Alors c'est sûr que parler d'école du dimanche, ça ramène à un contexte assez scolaire. On pourrait parler de club d'enfants ou de culte d'enfants, par exemple. Pour le podcast, on va choisir club d'enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à proposer à un club d'enfants, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un vrai effort des Églises qu'il faut saluer. Cela permet d'adapter l'enseignement biblique à chaque âge, de le compléter avec des animations qui maintiennent la concentration des enfants et qui leur permettent aussi d'apprendre non seulement par ce qu'ils entendent, mais aussi par ce qu'ils voient, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et on sait qu'on retient beaucoup mieux lorsqu'on a pu expérimenter les choses, les voir et même les faire. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire dans les clubs d'enfants, qu'on ne fait pas forcément au culte. Après, l'un des inconvénients de ces clubs d'enfants, c'est de séparer l'Église par tranche d'âge. Déjà, on rend les enfants absents du culte. Et dans ce sens-là, les adultes ne réalisent parfois même plus leur nombre, la force qu'ils sont pour l'Église, leur présence. Justement, en parlant de l'absence des enfants, je ne sais pas si tu as un avis sur cette question, mais à quel moment du culte lancer le club d'enfants ? Parce que parfois, c'est tellement tôt que les enfants ne participent pas au culte. Et parfois aussi, c'est tellement tard que l'enseignement donné ne peut pas être substantiel, parce qu'il n'y a plus suffisamment de temps. C'est vrai. Alors là, je pense qu'il faut que l'Église définisse son objectif pour la présence des enfants dans le culte. Est-ce que c'est de les accueillir, les rendre visibles, leur adresser un mot, et puis qu'ensuite, ils aient quelque chose dans leur groupe spécifique ? Ou est-ce que leur présence dans le culte, elle a pour but de leur transmettre vraiment un point clé de la foi ou de la théologie ? Si c'est la première raison, qui est une bonne raison, alors on peut les accueillir, leur adresser par exemple une courte histoire, ou choisir un chant qui soit spécifique pour eux, leur faire apprendre un verset, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Si c'est la deuxième raison, donc on veut leur transmettre quelque chose, alors on va les garder plus longtemps, au moins peut-être une demi-heure, et on fait tourner cette première demi-heure autour du point qu'on aimerait leur transmettre. Donc là, c'est un choix à faire de la part des églises, à mon avis, les deux formules conviennent, et pourquoi pas alterner l'une et l'autre pour plus de diversité. Nathalie, tu as rédigé pour les cahiers de l'école pastorale un article à paraître sur la question des prédications intergénérationnelles. Alors, qu'est-ce que tu appelles une prédication intergénérationnelle ? Quels seraient tes conseils à destination des responsables d'église pour en organiser une ? Alors, la prédication intergénérationnelle, ce qu'il faut d'abord se dire, c'est qu'elle intervient dans le cadre d'un culte intergénérationnel. Donc, bon, bien sûr, tous les cultes sont intergénérationnels, puisqu'on a au moins plusieurs générations qui sont représentées, adultes, aînés, jeunes adultes, mais lorsqu'on le fait venir, ou lorsqu'on rend présent les enfants et les ados à ce moment-là, alors on a une difficulté supplémentaire pour rejoindre chacun. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être éviter deux écueils dans cette prédication intergénérationnelle, comme dans le culte en général, intergénérationnel. La première, ce serait de s'adresser uniquement aux enfants. Donc, on fait une séance d'école du dimanche, une prédication comme on fait un message d'école du dimanche, et on attend les parents qu'ils soient attentifs et qu'ils soient heureux de ce qu'on s'adresse à leurs enfants. Et l'autre écueil, ce serait de s'adresser uniquement aux adultes, en demandant aux enfants d'être silencieux, et si possible de ne pas déranger ce qui est en train de se passer. Alors, il s'agit de trouver un entre-deux entre ces choses où chacun peut apprendre quelque chose sur la Bible et grandir dans sa foi. Dans l'article que j'ai écrit, je donne plusieurs conseils pour tenir compte de la diversité de l'auditoire. Parce que lorsque toutes les générations sont représentées, il y a évidemment une diversité au niveau des centres d'intérêt, au niveau des capacités selon les étapes de développement, au niveau du vécu de la foi aussi, de l'expérience, des années d'expérience de la foi qu'on a derrière soi. Il faut tenir compte de cette diversité pour adapter à la fois le contenu et la forme. Pour le contenu, on peut être particulièrement sensible à choisir un texte biblique qui convienne à tous. C'est peut-être le moment où on va laisser de côté les récits macabres, les psaumes imprécatoires. Ça ne s'y prête pas très bien avec les enfants. On va plutôt aller vers des grands textes fondateurs qui sont rassembleurs. Des textes qui nous parlent de la prière, de l'amour de Dieu, des relations les uns avec les autres. Il faut aussi travailler la forme de la prédication. Une prédication classique ne convient pas très bien aux enfants. Vous aurez perdu l'attention des enfants en cinq minutes. Alors pourquoi ne pas tenter une prédication narrative ? Parler de la Bible sous forme d'histoire, ça captive autant les enfants que les adultes parce que les contes et les histoires, elles font partie de notre patrimoine, de la transmission orale depuis la nuit des temps. Ça nous rappelle quelque chose d'ancestral, une histoire autour du feu. On peut aussi favoriser des moments d'interaction, poser des questions aux enfants, leur laisser l'opportunité de répondre à haute voix, peut-être même dans le micro. Leur proposer de discuter d'un point avec les parents. Et puis, n'hésitons pas à utiliser des supports audiovisuels, du ludique, mettons de la vie dans tout cela pour que les enfants puissent continuer d'être concentrés dans ce que nous disions, concentrés sur ce que nous disions et en retirer quelque chose. Attention toutefois, j'aimerais encore le dire, à toujours inclure toute la communauté. Ceux qui ne sont pas venus avec des enfants, par exemple les personnes célibataires, les couples sans enfants, les retraités, eux aussi, ils ont besoin de recevoir quelque chose. Ils sont là dans leur église aussi. Ils ont besoin de recevoir une parole qui leur soit adressée. Merci Nathalie pour ces réflexions sur finalement le caractère intergénérationnel de l'église et le besoin que chacun puisse être accueilli à la fois pour lui-même et en même temps être intégré à la communauté qui célèbre le Seigneur. Alors, comme tu le sais, et j'imagine que tu dois être particulièrement attentive à cette question, depuis quelques années, la société est plus sensible et tant mieux aux questions de maltraitance infligée aux enfants, violence, abus, abus sexuels. Alors, en termes de déontologie, peut-être, est-ce que tu as réfléchi à cette question ? Est-ce que tu aurais quelques règles, peut-être des règles de base, mais qui sont à respecter pour que les églises puissent se prémunir autant que faire se peut contre les dérives possibles dans les assemblées ? C'est vrai que ça fait quelques années que le sujet est devenu de plus en plus présent. On a appris que des choses dramatiques s'étaient passées dans l'église, d'abord catholiques, mais assez vite on a appris que des situations similaires avaient lieu dans les églises évangéliques. J'aimerais dire tout d'abord que le Seigneur nous pardonne des blessures que l'église a infligées aux plus petits d'entre nous. C'est un réel drame. Alors désormais, nous ne pouvons plus ignorer la question. Il est temps que les églises mettent en place des processus pour lutter contre les abus. Le CNEF a tout récemment publié diverses ressources pour aider les églises à y parvenir. Il y a par exemple un livret de bonnes pratiques pour lutter contre les abus sexuels et puis deux affiches de prévention qui peuvent être accrochées dans les églises. Et en plus de cela, un service d'écoute devrait bientôt voir le jour. Ces ressources sont vraiment très éclairantes et moi j'en recommande vivement la lecture et l'utilisation dans les églises. Alors si je devais mentionner deux, trois choses là parmi ce que le CNEF a publié, on y trouve notamment deux bonnes pratiques qui sont suggérées pour lutter contre les abus. La première, c'est de faire du respect de la personne une préoccupation centrale de l'église. Il faut en parler. Il faut que chacun sache l'importance de la valeur de l'autre, du petit jusqu'au grand. Et il faut aussi que chaque petit, et là je mets petit entre guillemets parce que ce ne sont pas que les enfants, mais que chaque petit entre guillemets sache qu'il est dans un cadre sécurisé quand il est à l'église et que toute atteinte à ce cadre sécurisé est une erreur à dénoncer. Il n'y a rien de pire que de nourrir le silence dans nos églises. Libérons la parole et que chaque atteinte au cadre sécurisé puisse être dénoncée. La deuxième bonne pratique qui est suggérée, c'est de choisir avec attention les candidats, par exemple les futurs moniteurs ou ceux qui vont avoir une responsabilité avec les enfants et les ados. Il s'agit de connaître la personne, d'avoir un entretien avec elle. Les églises devraient aussi commencer à demander des extraits de casier judiciaire aux personnes qui ont des responsabilités auprès des enfants. En fait, ça fait de nombreuses années que dans les autres domaines de la société, lorsqu'un adulte travaille avec un mineur, un casier judiciaire est demandé, un extrait de casier judiciaire. L'église, je crois, n'a aucune raison d'être en deçà des exigeants de la société. Bien au contraire, parce que l'église se veut un lieu solidaire qui prend soin des plus faibles, qui protège les plus faibles. Et puis, j'ajouterais encore, on pourrait penser à une charte du responsable à signer un engagement à prendre soin de l'autre lorsqu'on devient responsable ou moniteur des clubs d'enfants. Alors, nous nous approchons de la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, nous allons, comme le veut la Coutime, vous proposer quelques lectures pour prolonger la réflexion, en dehors, bien entendu, de ce que Nathalie a mentionné au sujet du CNEF. Nous vous recommandons tout d'abord le numéro 121 des Cahiers de l'École pastorale, dans laquelle vous retrouverez une réflexion, un article sur la place de l'enfant dans les églises de professants, qui a été écrit par le Comité de réflexion théologique de la Fédération Baptiste, et puis aussi avec un petit apport du Comité Enfant-Jeunesse, dont je fais partie. Alors, on a parlé tout à l'heure des clubs d'enfants qui s'appellent encore beaucoup École du Dimanche. Et ça, c'est un héritage très protestant et même évangélique. Et je pense que c'est bien de le souligner. On peut peut-être signaler à cet endroit le travail historique qui a été réalisé par Anne Ruholt sur les Écoles du Dimanche, en particulier son ouvrage L'École du Dimanche en France au XIXe siècle pour croître en grâce et en sagesse. Il est bon, quand on se projette dans l'avenir de l'Église, de se souvenir aussi de notre héritage. Et je vous propose aussi cette référence-là pour réfléchir aux questions de l'accompagnement des enfants et de l'enseignement des enfants. Excellent. Et toi, Nathalie, est-ce que tu aurais encore une troisième ressource à nous proposer ? Alors, pour approfondir la question des cultes intergénérationnels et se lancer dans la pratique, moi, je vous recommande la lecture de l'ouvrage de Sylvie Perrin qui s'appelle Jeunes et vieux se réjouiront ensemble et qui comporte une première partie théorique et puis ensuite une multitude de canevas détaillés de cultes pour tous. Merci beaucoup, Nathalie. Alors voilà, nous avons de quoi vous tenir occupés pendant toute l'année à venir. Et justement, nous vous souhaitons un joyeux Noël qui puisse être centré sur la naissance du Seigneur Jésus et nous nous retrouverons, Dieu voulant, l'année prochaine pour lancer une nouvelle salve d'émissions consacrées à la question du canon biblique. D'où vient la Bible que nous chérissons tant ? Qui a décidé du canon de l'Ancien Testament ? Qui a décidé du canon du Nouveau Testament ? On va essayer d'y répondre dans les prochaines émissions. Avant de nous quitter, je tiens à remercier Guillaume Bourin qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir un micro. Merci Guillaume, on est très reconnaissant pour cela. Et merci beaucoup, Nathalie, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui et de nous faire réfléchir à la place des enfants dans le culte. C'était Café Théo, le podcast de théologie qui se propose de se poser quelques questions le temps d'un café. Merci de nous avoir suivis et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...